Allez hop ! Mantenez-vous que l'islamo-gauchisme fait des ravages à l'université ? Moi ce que je dis de manière très sereine à tous, c'est si ça n'existe pas, regardons-le ensemble. Le journal de presque 17h17. Vous les voyez vous ? Non mais s'il ne fait rien du tout hein ! Ce soir, Nicolas Sarkozy sera l'invité du journal de TF1. Oui, l'ancien président compte annoncer qu'il renonce finalement à aller en appel. Il dira également qu'il est coupable dans l'affaire Big Malion ainsi que dans celle du financement libyen. Ah bon, il va dire ça vous voyez. Mais non, il va pas dire ça ! Mais non ! Il va utiliser TF1 pour dire qu'il est innocent et il va crier infamie comme à chaque fois. Alors j'ai essayé de mettre un peu, vous voyez, du piment dans l'acte. Ah oui, c'était bien, merci. Merci, alors contentez-vous des faits quand même, je préfère oui. Alors Nicolas Sarkozy qui a déjà déclaré ce matin au Figaro « Je ne peux accepter d'avoir été condamné pour ce que je n'ai pas fait ». Et il a raison, c'est Paul Bismuth qui l'a fait tout ça. Ça c'est les faits Charline ! Et les brefs ! Mais les brefs, je ne peux accepter que vous me condamniez pour mes brefs alors que je ne les ai pas encore faites. Voilà, c'est ça, c'est du R bref. Et commençons par une importante décision historique annoncée par l'Élysée aujourd'hui. Oui, concernant la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron reconnaît que le militant Ali Boumenjel a été torturé et assassiné par l'armée française en 1957. Voilà, on attend que Gérald Darmanin lui apporte son soutien amical à l'armée française de 1957. Justice ! Éric Dupond-Moretti veut que les procès filmés soient diffusés sur France Télévisions. Oui, en gros, il veut rapatrier, touche pas à mon poste sur France 4. Sans transition, Didier Raoult continue ses recherches sur les spécificités du virus et il a du nouveau. On a regardé qu'est-ce qui pourrait être une nouvelle cause de transmission. Et à l'occasion d'une petite investigation qu'on a faite, d'un coup, les gens nous ont dit, vous savez, samedi soir, on est tous allés ensemble et on est allés fumer un chicha. Et voilà, après le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien, nous voilà face au variant algérien goût pomme-banane. Faites très attention à lui. Tandis que pour lutter contre le virus, le préfet du Pas-de-Calais préconise, lui, de reconfiner les trois prochains week-ends. Oui, c'est bien connu, dans le Nord, tu pleures deux fois, la première fois en arrivant et la deuxième fois quand tu es obligé d'y rester coincé tout le week-end. L'association Génération Identitaire a été dissoute ce matin en Conseil des ministres. Oui, on attend que Gérald Darmanin lui apporte son soutien amical, ces jeunes pleins d'ambition. Télévision maintenant, car une vingtaine de journalistes de BFM TV et de consultants santé de la chaîne ont été surpris par les forces de l'ordre dans un restaurant clandestin à Paris. C'est dingue, moi j'ai trouvé ça. Ça, ça la fout mal de se faire choper comme ça. Non, c'est dingue, moi je ne savais pas qu'il y avait vingt journalistes à BFM TV. J'ai regardé, je suis allé compter et à mon avis il y en a pas. Média encore, à Canal+, les 148 signataires d'une pétition de soutien à l'humoriste Sébastien Thoen sont sous pression, car la chaîne voudrait les pousser à regretter, à revenir sur leurs signatures sous peine de perdre leur emploi. Et oui, il fut un temps où chez Canal+, on voyait des gens se faire baiser uniquement le premier samedi du mois, mais on dirait qu'on a bien élargi les horaires. Un milliardaire japonais offre huit sièges pour un voyage autour de la Lune et qu'il aimerait voir offrir de préférence à des artistes. C'est sympa ça, ils sont combien les Kids United ? Ben, je pense, selon mes informations, ils sont cinq actuellement. On y met Francis Lalanne, Jean-Marie Bigaret et Juliette Binoche et on a le comté. Justement, tourisme toujours, le premier hôtel spatial pourrait voir le jour en 2027. On espère que ça a le hôtel Mercure. Ah oui ! Par rapport à la planète ! La planète Mercure ! Les amateurs de jeux ne vont rester ! Il y en a peut-être encore ! Et d'astronomie ! C'est pas mal ! Et des brefs ! Des brefs, oui ! D'abord attention ! On se régale, on se régale ! Selon une enquête menée par le magazine suisse, je lis un peu partout, Annabelle, une minorité de femmes sont satisfaites dans leur vie sexuelle, et j'en suis profondément désolé, mais à cause du Covid, je n'ai pas pu me rendre au festival de Montreux cette année. Et voilà le résultat sur les femmes suisses ! Et la dernière ! Et la dernière ! Attention ! Et oui, mais on les récupère mon pâteau ! Attention, et là c'est le jeu de mots ! Perpignan ! Un jeu de mots littéraire, enfin la transition avec Juliette ! Vous allez être très confiant ! Il… Faut pas le rater ! Faut pas le rater ! Faut pas spoiler ! Je le tiens bien ! Perpignan, il prend son copain pour une racine et lui roule dessus à deux reprises ! Cette histoire de racine, c'est une véritable tragédie ! Wow ! Ah oui ! C'est parti !